Donc voilà des coordonnées dans R2, et mettons que j'ai 4 points dans R2 qui sont spécifiés par des vecteurs. Donc j'ai ce point, je vais les dessiner de différentes couleurs, donc j'ai ce point ici, 0, 0, enfin le vecteur 0, 0. J'ai un autre point ici qui est spécifié par le vecteur K1, 0. K1, 0, donc je vais dessiner là ce vecteur, voilà, c'est ce vecteur ici. J'ai un autre point ici qui est défini par K1, K2, donc ici c'est K1, et ici ce serait K2, voilà. Donc je vais aussi dessiner le vecteur, voilà. Et j'ai un dernier point ici qui est spécifié par 0, K2, voilà. Et je vais redessiner aussi mon vecteur. Donc en fait là j'ai 4 points qui représentent un rectangle. Donc ici j'ai un rectangle, voilà. Et je vais définir l'ensemble des points suivants que je vais appeler REC, donc je vais appeler cet ensemble-là REC. Et REC, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, on va dire REC, ce sera plus simple à prononcer. Ce sera le rectangle formé, eh bien, le rectangle qui est formé en connectant les 4 points donnés. Voilà, donc ces 4 points-là, donc ces 4 points ici, donc ce rectangle-là. Et donc la première question-là que je vais poser, c'est quel est l'air de ce rectangle ? Donc ça c'est assez simple, l'air du rectangle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le grand côté par le petit côté. Donc le grand côté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est K1. Et le petit côté ici, eh bien, c'est K2. Donc l'air de ce rectangle, c'est K1 fois K2. Donc pour le moment, rien de transcendant, rien de nouveau, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce vecteur par une transformation T, qu'on va définir de la manière suivante. Donc T va aller de R2 dans R2. Et T de X va être défini par la matrice ABCD multipliée par X. En d'autres termes, on va dire que cette matrice s'appelle A. Donc voilà, AX. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'on applique cette transformation sur l'ensemble rect. D'accord ? Donc il suffit d'appliquer, en fait, pour avoir l'image du rectangle par cette transformation, il suffit d'appliquer cette transformation à chacun des points, ici, que j'ai définis. Et après, de connecter les images de ces points par la transformation pour avoir l'ensemble image de rect. C'est ce qu'on avait vu dans des vidéos précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement transformer chacun des points définis par des vecteurs définis ici. Donc T de 0, 0, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien T de 0, 0, ça va tout simplement être 0, 0. Ensuite, T de K1, 0, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien T de K1, 0, ça va être A multiplié par K1. Et c'est tout pour cette coordonnée-là. Et C multiplié par K1, ici, en dessous. Maintenant, si j'applique la transformation au point K1, K2, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner, eh bien, ça va me donner AK1 plus BK2. Et là, ça va me donner CK1 plus DK2. Maintenant, dernier point ici. Donc je transforme cette fois-ci le point, enfin le vecteur 0, K2. Et ça, ça va me donner quoi ? Ça va me donner BK2 et DK2. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter, eh bien, l'image du rectangle transformée par cette transformation T, ici. Donc, eh bien, le point ici, ça, ça reste T de 0, 0. Donc ça, c'est T de 0, 0. Ensuite, en jaune, eh bien, je vais avoir donc AK1, CK1. Donc on peut dire que ça peut être un vecteur, voilà, comme ça, voilà. Où ici, sa coordonnée, ici, ça, ça va être AK1. Et là, ici, ça va être donc CK1. Donc voilà. Ensuite, je vais commencer par, je vais faire le point en rose ici, ce sera plus simple. Donc, mettons que ce soit quelque chose comme ceci. Eh bien, là, je vais avoir la coordonnée, ici, ce sera BK2. Et ici, ce sera DK2. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'un seul point. Le point violet, ici, ce sera donc deux coordonnées AK1 plus BK2, donc quelque chose par ici. Et ensuite, pour l'autre coordonnée, c'est K1 plus DK2. Donc quelque chose plutôt ici, voilà. Donc ça va être, en gros, ce point à peu près, ouais, à peu près ce point ici, voilà. Donc ça va être ce vecteur, voilà. Donc ça, eh bien, ce vecteur-là, c'est ma transformation de K1, K2. Donc, eh bien, l'image de mon rectangle, ça va être quoi ? Ça va être ce parallélogramme que je vais dessiner ici, voilà. Donc ça, c'est l'image de mon rectangle. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est c'est quoi l'air du parallélogramme, ici ? Donc qu'est-ce que c'est que l'air de ce parallélogramme ? Eh bien, on peut imaginer que ce parallélogramme-là, il est généré à partir de deux vecteurs. Ce vecteur-là en rose et ce vecteur-là, ici, en jaune. D'accord ? C'est les deux côtés du parallélogramme. Et donc, on va pouvoir construire une matrice qui a pour colonne, eh bien, les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc, je vais construire la matrice M, qui est telle que ces coordonnées soient AK1 et CK1. Donc, c'est la coordonnée, ici, de ce vecteur jaune. J'aurais dû, d'ailleurs, le mettre en jaune, mais enfin, c'est pas grave. Et la deuxième colonne, ça va être les coordonnées de ce vecteur-là, ici, en rose. Donc, ça va être BK2, DK2. Donc, ça, j'aurais dû mettre ça en rose. Donc, ça, c'est mon vecteur rose. Et ça, ici, c'est bien mon vecteur, ici, en jaune. Voilà. Et dans la vidéo précédente, on a vu quelque chose de très intéressant sur ça. On a vu que, eh bien, l'aire du parallélogramme est égale à la valeur absolue du déterminant de la matrice qui a pour colonne, eh bien, les vecteurs qui ont engendré ce parallélogramme. En d'autres termes, l'aire, ici, du mon parallélogramme, l'aire, c'est égal à quoi ? C'est égal à la valeur absolue de dette de M. 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 Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et donc, plus explicitement, ça, l'aire de... Et donc, plus explicitement, le déterminant de M, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, le déterminant de M, c'est tout simplement, ici, eh bien, AK1 fois DK2, donc K1, K2, AD, moins, eh bien, ici, CK1 fois BK2. Donc, C, pardon, K1, on va refaire pareil, K1, K2, C, B. Valeur absolue. Donc, je vais effacer un petit peu ailleurs pour qu'on ait de la place pour continuer. Je vais effacer ça. On n'a plus vraiment besoin de tout ça. Voilà. Alors, je vais continuer ici pour l'aire. Donc, l'aire, ça va être égal à quoi ? Eh bien, ça va être égal, ici, je peux factoriser par K1, K2. Donc, K1, K2, facteur de AD, moins, C, B. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que, ici, AD, moins, C, B ? Et AD, moins, C, B, ce que tu devrais voir là, c'est que, en fait, ça, c'est le déterminant de la matrice A, ici, de la matrice de ma transformation. Donc, en fait, ça, c'est égal à dette de A. Et donc, c'est assez intéressant parce que je me retrouve avec l'aire qui est égal à K1, K2, multiplié par le déterminant de A. Et donc, K1, K2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, K1, K2, c'était tout simplement l'aire de ma figure d'origine, ici, l'aire de mon rectangle, OK ? L'aire de la région que j'ai transformée par la transformation T. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le déterminant de la transformation agit comme un facteur, en fait, un facteur... Agit comme un facteur multiplicatif, en fait, de l'aire de départ. Donc, ça, c'est l'aire de départ, multiplié, eh bien, par un scalaire. Et ce scalaire, eh bien, c'est le déterminant de la matrice de transformation. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, la nouvelle aire par la transformation va être égale au déterminant de la matrice de transformation par l'aire de la région avant la transformation. Et ça, on va voir que ça peut se généraliser très, très facilement. Alors, attends, je vais effacer tout ça pour te montrer ce que ça donne sur quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Alors, mettons que, eh bien, j'ai une région de mon espace, de mon domaine, donc, dans R2. Donc, j'ai cette région-là. Donc, ça, c'est une aire qui est égale à A. Et donc, ça, c'est mon domaine. Je suis dans R2, hein, ici. Donc, ça, c'est mon domaine de définition. Et puis, donc, j'ai ce contour-là, le contour de ma région, ici, que je vais appeler E. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, eh bien, une transformation T qui va de R2 dans R2 et qui est définie de manière suivante. T2X est égal à B2X. Et quand je vais transformer, eh bien, c'est ce que j'ai mis, ici, en rose-violet par cette transformation T, eh bien, ça va me donner cette aire-là, mettons. Voilà. Ça va me donner, ici, ça. Donc, ça, c'est T2E. Et voilà, donc, ici, ma nouvelle aire. Voilà ma nouvelle aire. Et donc, d'après ce que j'ai vu sur l'exemple d'avant, ma nouvelle aire, elle va être égale à quoi ? Eh bien, cette aire-là, elle va être égale à A, donc l'ancienne aire, multipliée par le déterminant de B. Voilà. Donc, ça, c'est juste, ça résume exactement ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si ce n'est que là, je l'ai généralisé à une forme quelconque, alors que, pour le moment, ce que j'avais vu, c'était sur des rectangles, enfin, en tout cas, des parallélogrammes. Tu vas me dire, il y a peut-être, il y a peut-être un sacré, une sacrée différence entre des parallélogrammes et des courbes comme ça. Bon, après, ce que tu peux imaginer, c'est que, eh bien, à l'intérieur de cette région-là, je peux dessiner très bien des petits rectangles, un nombre infini, en fait, de rectangles pour juste, pour combler tout l'espace, tout l'espace de cette région-là. Et puis, je peux transformer tous ces rectangles-là par T, et ça va me donner, eh bien, peut-être des parallélogrammes de forme quelconque, dépendant de ce que j'ai pris comme rectangle, et qui vont aussi me remplir toute cette surface-là. Donc, tu vois, en fait, qu'on peut quand même imaginer que ce soit effectivement vrai pour des formes aussi abstraites que celle-là que je viens de faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –